Après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce, une centaine de rescapés a été transférée dans le centre d'accueil de Malakassa, au nord-est d'Athènes, ce vendredi. Deux jours après le naufrage, les recherches se poursuivent, mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Le bilan reste très incertain. 78 corps ont été repêchés en mer, mais des centaines de personnes sont portées disparues. Parmi elles figurent plus de 120 Syriens, originaires de la province instable de Dehra, berceaux de la contestation anti-régime. Par ailleurs, la police a arrêté neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs. Ils figuraient parmi les rescapés et doivent être présentés lundi à un juge. Ce qui se passait lundi, c'est la nécessité d'investiguer des combattants des combattants et les trafiquants humains et d'assurer qu'ils soient portés à la justice. L'Organisation internationale pour les migrations déplore l'une des tragédies les plus dévastatrices en Méditerranée depuis dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501